On a ma difficulté maximale La difficulté maximale Bon Il va nous filer in Ça va être très bien Los Illuminados C'est une mouthful On va trouver l'église L'église Et l'hôpital 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 Donc ça apparemment c'est l'église Ils se demandent si Ashley va bien Euh Attendez On était venu ici hier Ah un oeuf On va pouvoir jeter des oeufs sur les ennemis C'est merveilleux ça Je crois qu'on avait sauvegardé ici Peut-être pas Je sais plus On était venu ici Je m'en souviens pas du tout On était pas venu ici apparemment Ah c'est vrai qu'on était full On était full Euh on est full vie aussi Malheureusement Il serait ce des humains Pas ça On le saura plus tard j'imagine What the fuck is this bruit Qu'est-ce que c'est que ce bruit What C'est un zombie qui chie, d'accord. Eh, flippant votre truc, là. Le fait d'utiliser des toilettes, c'est très humain. En effet. C'est vrai que ça fait bizarre de jouer... Enfin... Comment dire... C'est vrai que c'est un jeu japonais à la base, donc bon, c'est normal que ça soit en japonais. Mais le fait de voir des... Des blancs... Parler japonais, c'est vrai que c'est assez spécial, quand même. Est-ce que ça, on peut le combiner avec des trucs ? Genre si on arrive à voir des trucs jaunes. On va voir... Ok, c'est bon. Donc si on a une herbe jaune, on pourra... Bon, allez, on va la prendre quand même, l'herbe. C'est toujours ça de pris, on s'en fout. Ça fait beaucoup d'items de soins, quand même. Avec le spray en plus. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit avec le poisson. Eh bien, dis donc. Je crois qu'on va devoir virer tout ça. Bon, la scène. Putain, le pied. Oh. C'est elle, la fameuse adage, je suppose. Qui est très... On parle souvent d'elle dans les Resident Evil. Je sais pas pourquoi ça serait impossible. C'est de l'anglais, mais il n'a pas envie de lire. Est-ce qu'il est japonais ? Il faut le savoir. Attendez, on est venu de là ou on est venu de l'autre côté ? Oh, c'est pour sortir, ça. Au niveau de la map, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Putain. La map. La map. Ah, c'est pour revenir. Ah, d'accord, d'accord. Ah, voilà. Voilà. On est arrivé par là. C'est bon, ça y est. Je m'en souviens. On est arrivé par là et là, il y avait la porte à débloquer avec le... Les signes bizarres. D'accord, c'est bon. Bon, on est bon alors. Donc, du coup, il faut aller par là. Faut aller par là. Au niveau de la table. Dans cette maison seulement, ils ont l'air de prendre des repas. Comme des êtres humains. C'est pas faux. Ok, donc ça, ça nous donne... Ça doit être l'arrière-cours de la baraque. Il n'y avait pas une porte ? Il n'y a pas de porte. Non, il n'y a pas de porte. La grenade. Vous n'avez pas prise parce qu'on n'a pas de place. Bon, ben, c'est bon. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Putain il est pas mort ? 100 d Reste mort Merci Putain en 2 secondes il remet les 12 balles C'est pas mal ça Ah du coup on a Bon C'est chiant parce que On va pas avoir Plus de De difficulté Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de difficulté Donc bon Faudrait peut-être virer le poisson je pense Allez t'es là Tu es t'es là Une petite herbe on s'en fout C'est une munition de pistolet C'est ça Bah c'est que Ca peut être utile pour Reprendre des munitions Non Non j'avais pas besoin Non j'avais pas besoin Euh il se passe quoi là ? On va essayer les grenades tiens La bleue c'est quoi ? C'est une grenade de lumière Qu'on appelle ça Ca c'est Une bombe Un cocktail molotov grenade Ok On va voir Ok Bim Ah c'est pas mal Bim Ah c'est marrant Ça gratte le petit oeil En C'est marrant C'est marrant C'est marrant Donc voilà Ca nous fait un petit peu de place Ah on a utilisé l'autre grenade En plus en même temps C'est merveilleux ça Merveilleux Est-ce que c'est pour prendre une plante là ? Non Faut pas prendre de plante Je crois qu'on en a plus besoin Ca s'appelle un Kanuki ce truc Euh deux zones je vois Je savais pas que c'est barricade Ca s'appelait un kanuki en japonais On en apprend tous les jours Ca veut dire que Ah on est revenu là Ca veut dire que Ooooooooh En même temps en japonais C'est pas des mots qu'on voit tous les jours Deux pierres d'un coup Allez venez Euh on va utiliser la grenade rouge La grenade de feu Une bombe de feu Une danse Et pourquoi je dis ça en fait Parce que j'en ai pas besoin Avec le flank Ca devrait suffire Ou pas Oh Ouais Ah, je suis un bit doux. Hop. Il faut aller à la porte qui était bloquée. Ah, il faut la plier, d'accord. Il fallait la plier. Il fallait la plier. Sauvegarder. Putain, la musique est jolie. Oh, c'est une pistole sans munitions. On va virer les trucs dont on s'en fout parce que j'avoue que là... On va virer ça, on va virer le poisson, mon ami le poisson, tant pis. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Il y a un truc dedans. Ok. On va plus rien voir si on pète ça. On va voir, on va essayer. Ça doit être de l'essence en bas. Ah tiens, il y a un truc. Une broche pour cheveux. Et ça ? Putain, mais il y en a plein en fait. Peut-être à cause de la lumière, on pouvait pas les voir. Et en pétant la lumière, maintenant, ils apparaissent. Je sais pas. Du genre. Ok, les spinels. Hum... Hop. On a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le marchand. On a une sélection de bonnes choses sur la vente, stranger. Ah putain, oui. les pièces bleues j'avais complètement oublié on a dû en louper énormément bon ça apparemment on peut le vendre ça aussi le rubis aussi merde ah le masque c'est pareil on peut mettre des trucs dedans on ne pense pas que ça soit des spinels on va quand même essayer ça marche pas on va vendre des spinels ils vendent toujours sa map machine pistol rocket launcher stock qu'est-ce que c'est ? stock machine ah d'accord c'est pour un chargeur un magazine ok je suis pas contre prendre machine pistol ça passe ça passe ça passe si on fait ça ça passe on va faire avec le flingue machine pistol bon allez plus on est de fou plus on est on va tout mettre je suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de tenir une arme comme ça mais bon je suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de tenir une arme comme ça mais bon en même temps vu que c'est une sorte d'usie un petit usie putain mais câble ah le cimetière bah voilà parfait ça donc c'est là où il doit y avoir des pièces ah ça va t'es bon entendu déjà pourquoi y'a personne qui vient il doit y avoir des pièges à mon avis ah si toi tu viens ah c'est marrant la mitraillette 7 sur 15 ah ça a décidé de venir putain mais une munition pour un mitraillette c'est un truc de fou par paquet de 60 j'imagine que c'est grâce au mode amateur ah non c'est une herbe verte on s'en fout et toi ? du drop ? tu drop ? C'est lui ? Oh putain ! C'est toi là ? C'est lui. D'accord. C'est difficile. Il va tuer son pot. Merci. Voilà. Donc oui il y avait un truc. Là il y a aussi une pièce bleue. Ok, plus qu'une. Ah c'est le symbole qu'on voit d'habitude, enfin qu'on voit d'habitude. Qu'on voit depuis tout à l'heure mais suivant les tombes c'est pas le même. Ok il dit la même chose, on s'en fout. Il n'y avait pas une autre pièce bleue ? Je crois que j'en ai vu une là. Ah, on va déclencher la cutscene. On s'est fait engueuler. Il ne faut pas traîner. Mais pourquoi à chaque fois il nous prend une vidéo ? C'est spécial quand même. Ah, merci. Oh, une pièce. Merveilleux. Et voilà 10. Est-ce qu'on peut retourner voir l'autre ? Ça m'intrigue ce qu'il va nous donner. Il fallait pas être pressé quand même à l'époque. Le personnage, bon il court mais... Il va pas faire non plus le marathon. C'est bon hein. Il est toujours là. Ah, il est toujours là. C'est ça ? Il est toujours là. Le Punisher. Ok. Oh. Ça va être chaud là. Bon l'œuf on s'en fout de toute façon. Bon les cartouches. Il y en a beaucoup. On va virer et puis virer aussi ces cartouches là. Et puis... Ça, ça va là. Ah, ça va pas là. Euh... C'est un puzzle ce jeu. Ça, on va le mettre là. Ça. Ah, c'est véritable puzzle. Ça, on peut faire ça. Voilà. Et ça, ça va là. Voilà. Et ça, on peut le remettre là. On peut même reprendre une boîte de munitions. Et même notre œuf. Merveilleux. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Le Punisher ? Non. Non. On peut pas l'améliorer. Bon bah on va voir. Le Punisher. On voit pas. Je pensais que ça aurait été un truc un petit peu mieux quand même mais bon. C'est juste un flingue de base pour remplacer notre flingue. Oui. C'est juste un flingue. Je sais pas si ça sert d'en péter d'autres mais... Ok, c'est fermé la clé. Ah ! Ok, il faut mettre un truc rond dedans. Un truc rond. Leon, tu dois trouver un moyen ou quelque chose pour rentrer dedans. Il a dû se tuer, non ? Là, il s'est tué. Non, 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 non. Ah, ça doit être ça ! Non ? Oh putain, une énigme. Stago. Les frères. La tombe des frères. Qui ont le même symbole. Ça va être complexe, cette histoire encore. La tombe des frères. J'ai pas vraiment regardé les tombes. Malheureusement. On va le bouger de 3 ou de 4. On va le bouger de 4. Et... La tombe des frères. Je vois pas quel symbole ou quoi pourrait être pareil. Faut tout activer ou quoi ? Ah ! C'était pas ça ! La tombe des frères. La tombe des frères. La tombe des frères. Est-ce que ça a un rapport avec les tombes de tout à l'heure ? Ou pas du tout. Parce que tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait des tombes qui avaient des symboles différents. Ah là, il y a deux tombes. C'est ça ? Ah d'accord, c'est la tombe des frères. Ok. Des frères jumeaux. Donc ça, c'est une des tombes. Donc c'est une sorte de M avec crochet. Et d'accord, ça change du symbole habituel, il nous dit. Ça aussi, c'est la tombe des frères. C'est une sorte de... De S. On dirait la rune... Sauvilo ou je sais plus quoi là. Ok. Et la dernière, c'est... Donc on a M, S et V. M, S, V. Ok. M, S, V. M, S, V. Et du coup... On va voir si c'était compréhensible à l'époque sans Solus. Donc on a le V. On a le M. Et on a le... Le S. Ok. D'accord. Donc il faut les allumer seulement ces trois là. Donc on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 4. Mais non. Parce que si je fais 4, ça va allumer S. Mais l'autre... On s'est fait avoir. Si on fait 3, ça fait quoi ? Ça l'éteint. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Olololo. Ololololo. Bon, c'était pas si dur que ça, ça va. C'était pas si dur que ça. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait pour la porte ? Peut-être. Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression. Ce qui nous dit quelque chose de rond. C'est rond. C'est rond, c'est ovale, mais... On peut pas, ouais. Ah, on peut le mettre. On l'a mis avec ça, disons. Ouais. Bon. Bah, ça servait à rien, en fait. Une énigme qui servait à rien. Je fais comment pour passer ici ? J'ai tombé ? Je sais pas s'il y a des murs invisibles, en plus. Donc ça, ça fait peur. Oh ! Mais non. Mais genre, quoi. C'est des fourbes, ces japonais. Ah non, il y a des murs invisibles. Ah non ! Oh, mais non, mais... On aurait pu être bloqués, franchement. On aurait pu être bloqués, franchement. On aurait pu être bloqués. Il y a quelqu'un qui l'utilise, mais je sais pas qui parle. C'est qui qui parle ? Peut-être Bitless ? On est où ? Voilà. Dès là, le go ? D'accord, donc il faudra dépasser une sorte de lac. Et il y a le même symbole, apparemment, qui permet d'ouvrir la porte. Et là, il parle de moi. Ou dada. Je sais pas. On a le même sang. Donc il va devenir comme nous. Donc il ne pourra plus sauver la fille. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des serpents ? Ça me rappelle Métro, disons. Métro exodus, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? S'il te plait. Arrête d'avoir Parkinson ! Léon ! Léon ! Bon ça maintenant on sait qu'on peut sauter. Ah mais ils aiment ça, ils aiment nous pointer du doigt. C'est pas bien de pointer les gens du doigt monsieur. Ah j'ai pas pu le kicker. Quoi. Le tonneau, le tonneau, le tonneau. Ça sent pas bon, sent pas bon. Ça sent pas bon du tout ici disons. Oh c'est énorme. D'une pierre trois coups. Ouais, ça sent pas bon. On dirait une zone de boss à la Sekiro. On est un petit peu plus chiant. Ouh là 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 là. Ouh là 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 Capcom. Je sens qu'il va y avoir un boss. Je sais pas pourquoi mais... Une zone pareille sans boss. Ça n'existe pas. On va reprendre des... Des munitions. Hop, hop, hop. Ok. Ça c'est quoi ? Spinelle encore. Putain. Ok. Et dans la deuxième cabane. Putain, il y a une autre cabane ici aussi. Il n'y a rien du tout. Ok. Ou alors c'est peut-être la cabane où on est rentré là. Je ne sais pas. Ah mais non. Non, 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 non. On vient de le prendre. Cette cabane, on était allé. Ok. Bon, il y avait une cabane vide. Ça va le boss ? C'est bloqué. Oui, il y a un drôle de bruit derrière la porte. Et là, on va être bloqué. Ah non. Sans deck ? Il n'y a pas de boss. Peut-être pour plus tard alors. Ok. Ok. Deux portes. Deux portes. On peut aller aux deux portes, on dirait. Donc la porte qui me fait face, c'est un point de sauvegarde. On va d'abord aller là. Parce qu'apparemment, c'est un cul-de-sac. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Ok, donc il n'y a pas de nouvelle arme. Je vais te vendre les spires. Il n'y a pas grand-chose d'autre à te vendre, de toute façon. Les flammes bleues. C'est un petit peu spécial quand même, les flammes bleues. C'est vrai que le feu, quand il est extrêmement chaud, il est bleu. Il n'est pas orange. Mais... Mais même, quoi, c'est spécial. Bon d'accord, c'était sa cachette apparemment. C'est vrai que... C'est peut-être un petit peu trop facile quand même. Un petit peu trop facile. Il y a des munitions de partout en plus. Ah, je me disais, ça sent le piège. Avec un endroit pareil. Ça sent un dégoût. Est-ce qu'on a loupé un truc ? En dévalant la plante. Je n'ai pas l'impression. On va continuer. On va dire bonjour à monsieur là-bas. Je crois qu'on va changer d'arme aussi. Le punicheur. Oh, il y a un... Il a du C4. Évidemment, je suppose qu'ils ne vont pas venir. Des trucs chelous dans l'eau aussi. C'est un serpent. Évidemment, quand on pète le C4, vu que maintenant, eux, ils peuvent venir, je suis pas même. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Parfois, on arrive bien à les comprendre en espagnol. Parfois, d'autres fois, non. Saloperativement. Le boss de fin du jeu, quoi. Le truc, il veut pas mourir. Ah, putain, je te jure. Mais non ! Ah, ils sont chiens avec leurs serpents. C'est les coffres de Dark Souls avant l'heure. Les mimiques. Vas-y, crève. Encore un oeuf ! Il y a quelqu'un encore ? Ah oui. En effet. Ça va ? Il y a une diamantre ? Vien de moi. Ah ! Vous t'avez pas vu, dis donc. En plus, c'est résistant. Parfois. Bon, là. Ouais. On peut pas sauter jusque là-bas. Ça reste comme ça. Ça aurait été un petit peu... Too much. Oh, un flûche. Putain, il y a encore des ennemis. Mais d'où ils sortent ? D'où ils sortent ? D'où ils sortent ? Et chacun son tour. Tournez ma neige. C'est bon, c'est fini ? C'est bon, c'est fini ? Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Eh bien, dis donc. Il est résistant, monsieur. Il y a un flûche là. Il y a beaucoup d'herbes vertes, mais il y a très peu d'herbes jaunes. Est-ce qu'on peut assembler les oeufs ensemble ? Non, on ne peut pas. Je ne sais pas à quoi ça sert les oeufs. Il s'est suicidé. D'accord. Pourquoi pas après tout ? Oh, mais encore un serpent. Viens ici. Le serpent qui a pondu un oeuf en crevant. Allez, vas-y. Viens ici. Meurs. Voilà. Il est content. Maintenant, on va faire péter le C4. Les autres. Lolo, il y a du monde ici. Il y a du monde par ici. On va utiliser une grenade aveuglante. Ah. Bon, c'est peut-être parce qu'on est dans l'eau. Eh ben, je crois que c'était le jackpot, là. Non. Oui. Non. Oui. Non, non, oui. Ça va jusqu'à combien ? 200 ? Ah ben, voilà. Comme ça, au moins, on est prêt. Non, mais bon, je dis que c'est simple. Mais faire ça en normal, ça serait chaud quand même. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis dans le jeu. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup trop d'ennemis, je pense. Pour très, très peu de munitions. Alors après, si on fait des trucs comme ça, peut-être que le jeu est pensé pour ça. C'est-à-dire, on tire une balle, l'ennemi commence un petit peu à tituber, on lui fout un kick et il meurt. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant, quand même. Si on est obligé de faire ça à chaque fois en mode normal. En mode hard, encore, je veux bien. En mode hard, je veux bien. Mais en mode normal... Oh, une grenade. Oh, une grenade et tout le tintouin, là, je crois. On va laisser tomber, parce que sinon... On va toujours avoir un inventaire, mais... Mais il y en a encore un. On va toujours avoir un inventaire qui va être cool. Putain, mais non, mais non, mais non, mais non. Il est mort ? Bon, je vais arrêter de péter les caisses, ici, si ça continue. Ah ! On peut se soigner. Tiens. On peut se soigner. Utiliser notre spray. Voilà. Il nous fait un petit peu de place. J'ai aucune idée, par contre, de la longueur du jeu. Vu qu'aujourd'hui, on est le... On est le... On est le combien, d'ailleurs ? On est le... On est le... 19. Ouais. Donc, euh... Ça fait une semaine et demie encore. Pour finir le jeu. Bon, ça devrait être bon. Mais, euh... Avant qu'il disparaisse du Game Pass, quoi. Ça va. Notre ami le policier. Putain. Vamonos. Ok. Finalement. Policien. Un policier, plus douce. Policien. Ouh. 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 On a retrouvé, euh... Un des mobs de Monster Hunter, tiens. Euh... Ah. Hein ? Faut aller où ? C'est pas là qu'il fallait aller ? On s'est paumé. Ah putain, il y avait un chemin ? J'ai même pas fait gaffe. Il y avait un chemin. Ah oui. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ah, en effet. J'ai même pas vu le chemin. Non. Ah, je sais. On va péter la caisse comme ça. Une herbe jaune. Nous sommes sauvés, les amis. Voilà. 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 Ça fait augmenter un petit peu notre vie, bon. Pas de beaucoup, quand même, hein, à chaque fois. J'espère qu'il n'y a pas un serpent aussi, d'accord. Allez hop, une petite sauvegarde. Que heure il est ? 11h30. Hop, ça fait deux heures de jeu. C'est parce que la première fois, bon, vu qu'on avait joué à peu près 1h40, mais que c'était un petit peu trop dur. Un petit peu trop dur. Parce que, voilà, il faut s'habituer à la licence d'abord. Ah, un boss en bateau ? Je lâche. Putain. C'est un outre contrôlé le bateau, d'accord. Faut aller où, du coup ? Euh... Zoom. Ok, donc on peut aller là-bas. Mais, c'est bloqué. Est-ce qu'on y va pour voir comment c'est bloqué ? Ou pas ? Ok, il y a deux points de sauvegarde. Je sens qu'il va se passer un truc. Il y a deux points de sauvegarde qui sont aussi proches. D'accord. On va harponner quelqu'un. Même en fonçant dedans, ce n'est pas possible. On dirait le poisson de Banjo et Kazooie. Il n'y a pas de boisson, le truc dans l'eau, là. On me fait en métal. Plunky, je crois que c'est bien. Avec moins euros, quand même. Putain, les dents de la mer. C'est obligé, là. C'est un peu plus, il ne faut pas mordre. Ah, il perd du sang, c'est bien. Il perd du sang. C'est où ? C'est où ? C'est mort ? C'est pas du... Ah, putain, c'est... Wow ! Ça se joue très bizarrement bien. Putain, mais le nombre de fois qu'il faut le toucher, quand même. Le nombre de fois qu'il faut le toucher. C'est abusé, hein. Là, au mode normal, ward, mais ça doit être super chaud. Alors après, peut-être qu'il faut faire un peu spécifique. Ça, c'est possible. Oui. Putain, la caméra, quand même. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas l'air de nous faire des regards. Je ne sais pas si on a plus des regards. Mais plutôt que de prendre des dégâts, j'ai l'impression que c'est du... One-hit-death. On se prend un coup, une aussi. Bon, on mangera du poisson ce midi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on se transforme. On se transforme. Ah, on va passer au chapitre 2. Mais si on se transforme, avec qui on va jouer ? Il n'y a plus de jeu si on se transforme. Enfin, peut-être qu'on peut jouer avec la fille, là. Ada. On verra. On est redevenus nous-mêmes, quand même. Non, pas du tout. Ah, c'est... C'est un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar. En tout cas, j'ai commencé à me sentir déchiré et je pense que j'ai perdu la conscience. La conscience ? Peut-être que ça a un peu de connexion à ce que le chef de ville disait. Je ne peux pas dire, mais je suis bien maintenant. Je vais continuer ma mission. La compagnie. Des pesetas. Des munitions. Il y a un truc à la cascade. Ah, il faut avoir ça pour sauver Ashi. Et Gigante. Ah, ça, ça doit être le truc qu'il y avait derrière la porte à mon avis. Qui va nous attaquer, il y a un truc. Ah, ça doit être Ada en fait qui nous envoie ça. Parce qu'ils disent, en ce qui concerne ton corps... Je suis désolé, mais je ne peux plus rien faire. Ça doit être Ada qui nous laisse des... Des lettres. Même si c'est bien Ada, la fille de tout à l'heure, mais j'imagine que oui. Parce que... Je crois qu'il y a que Ada et Claire dans les résidents des villes. Je crois que Claire, c'est la fille du 1. Qui est avec Chris. Léon dans le 2. Je crois qu'il y avait une autre fille dans le 2. Je ne sais pas si c'est Claire ou Rebecca ou je ne sais pas. Je connais très mal la série. Oh, ça a son charme là. La pluie, l'orage, c'est pas mal. L'étang. Ça a son charme. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais romper la pedazone ! Ah d'accord, c'est le truc de la Je vais romper la pedazone ! Ouais, là tout de suite c'est plus le même jeu quand même Putain mais s'il leur faut 10 000 coups maintenant par mec Ah oui ! Et là ça va être chaud C'est plus la même béchamel comme on dit Hein ? Hein ? Aïe bon ben, ok Attends Ouais, ça va pas être facile Je comprends mieux maintenant pourquoi dans le 5 on avait des meubles comme ça Ça venait du 4 en fait C'est beaucoup là C'est ça de jouer à des jeux sans savoir J'en connais vraiment l'histoire Une chartille avant l'heure On peut monter Ah ! Ça va ? Ça va ? On peut monter Non ? Non ? Non ? Non ? Putain on a perdu un petit peu de vie là Pourquoi on a perdu un petit peu de vie ? C'est peut-être... C'est peut-être... Ça donne peut-être du dos au final Ok donc ça, ça marche avec l'eau Moi je veux bien On marche avec l'eau On marche avec l'eau Je suppose qu'il faut faire... On va se déplacer avec la caisse Ah ! Petit coup de café Ah ! Ça fait du bien ! Ça fait du bien ! Ah ! Donc euh... Bah oui... Je... Je sais pas... Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Non ! Faut aller à droite ! Moi je veux bien aller à droite ! Est-ce qu'il faut... Tirer là-dessus ? Ok ! Ah ! C'est la cascade ! Putain vache ! Putain vache ! Ça rame ! Ah ! Ah ! C'est la cascade ! D'accord ! C'est à l'intérieur qu'on va trouver un... Un... Quelque chose pour sauver Ashley ! Alors peut-être que du coup... Si on fait tomber ça... C'est là où ? Voilà ! Voilà ! Eh ! La cascade... Comment ? Comment on peut l'arrêter ? J'avoue que c'est pas tous les jours qu'on peut arrêter une cascade... Y'a un truc là-bas déjà ! Y'a un truc là-bas déjà ! Y'a un truc là-bas... Qu'ils puissent faire quelque chose en même temps... Ouais ! C'est peut-être en haut qu'il faut faire quelque chose en fait ! À mon avis ! Donc on va descendre... On va... Retourner à l'entrée... Ok ! Oh putain ! Est-ce qu'il y a un spinel ? Oh ! Ils ont ça depuis ! Ah ! Il faut une autre caisse ! Est-ce qu'il y a une autre caisse ? Y'a une autre caisse ! Ok ! Allez madame, la caisse ! Il y a beaucoup d'herbes quand même ! Beaucoup d'herbes ! Ah ! Du coup la cascade va... On va pouvoir aller en-dessus ! Donc c'était... Quelque chose d'obligatoire à faire... Pour pouvoir avancer dans le scénario ! Ah ! Sympa ! Ah non ! Parce que maintenant c'est des plantes ! Oh merde ! Oh merde ! Il est mort lui ! Euh... Est-ce qu'on est obligé de le tuer ? Bon ça va ! Bon ça va ! Le fusil à pompe quand même est assez puissant donc on peut les tuer vite ! Hum... J'hésite à prendre... Des munitions... Euh... Ca va peut-être prendre plus de munitions du... du pistol... Du machine pistol... La mitraillette quoi ! Ca me semble plus utile que le flame de base... Peut-être... Peut-être que je me trompe... Ah il n'y a rien. Je trouvais que c'était un passage secret. Encore une énigme. Encore une énigme. Une énigme. Ah et c'est là où on va voir El Higante ou je ne sais pas quoi. J'imagine. Il y a encore un bateau. Ah on va retourner là où il y avait le marchand. Oh oui, ça sent le marchand. Parce que je crois que c'était là où il y avait le boss. Ah c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait un ponton donc. Le ponton de la mort. Est-ce que tu nous proposes d'autres trucs ? Pas du tout. Ah on peut augmenter le punicheur maintenant. Le punicheur... Ouais, le punicheur a l'air d'être mieux donc bon... Peut-être qu'il faudrait virer notre flingue de base. Je suppose hein, parce que sinon ça sert à rien d'avoir à péter les... les pièces bleues. On va quand même augmenter la puissance du fusil à pompe. Qu'est-ce que tu as acheté ? Ouais, 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 ouais. On va aller affronter El Gigante. Le non fait un petit peu peur. Est-ce que je suis au max ? Yes. Coup de couteau. Ah non, 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 non. Pas besoin. Bon bah voilà. C'est bien ce que je pensais. Ouais... Ouais... Unbol à l'aube ! R financement,... R financement Kardy耶 ! R financement Kardy... affirmative ! R financement KardyTender... ... J'ai eu... Ni Negra. Ah c'est bien ce que j'imaginais, une sorte d'ogre, la goûte de foie. Ah oui d'accord. Miel le gars. Apparemment il y a un truc dans son dos. Il y avait une touche d'action qui apparaît mais j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu ce que c'était. Dans ton cul. C'est le loup qu'on a sauvé. Non, il va tuer le loup. Non c'est bon il n'a pas tué le loup. Non c'est bon il n'a pas tué le loup. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de succès. Je pense que le fait d'être un amateur ça a dû désactiver tous les trucs du genre. Ah bah non. Lol. Depuis le moment où je dis ça il y a un succès qui apparaît. D'accord. Ok. Bon bah non. Ça n'a pas désactivé les succès en fait. Ok. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oh. Une plante jaune. Tu n'étais pas là tout à l'heure toi. Tu étais caché. Une vilaine plante qui se cache. Vas-y on va prendre ça du coup. Parfait ça. Bon les oeufs on va les virer déjà. Putain mais j'ai une plante. Et d'où tu sors toi ? Ça fait une plante. Bon bah on va prendre la plante rouge. On va les combiner. Faire une petite fusion. Fuuuusion. Il est où le loup ? Il est parti ? Il y a encore des trucs. Ça n'en finit plus. Pas grave. Encore une plante. Elle n'est pas jaune. Non. Elle est midoli. Elle est verte. Ah. On était trop loin. Putain l'eau a des problèmes. Quand on bouge dis donc. On a combien de balles avec les fusils à pompe ? 70 à peu près. Ouais. Ça devrait être bon. Quoi ? Putain. J'ai cru que t'étais l'ami de... de Milou. Putain. C'était pas l'ami de Milou. J'ai hésité au début. Je me suis dit. Peut-être que... que c'est son pote. Et que si jamais on le tue. Après il va nous en vouloir. Mais... Bon. Voilà. Et comme ça maintenant. On peut placer le symbole. Et ouvrir la porte. C'est là où il y a Ashley. Putain. Mais il n'y a que des grenades par ici. Ok. On peut monter. Ici. Est-ce qu'il y a un truc à faire ? C'est le symbole qu'on voit partout. Est-ce que ce serait... La religion. De cet endroit. Enfin de... De ce village. Peut-être. On ne sait pas. Sûrement même. C'est une secte en fait. C'est ça. Pour dire plus facilement les choses. C'est une secte. Il doit y avoir un switch. Ah. Moi j'ai la switch. Mais je n'ai pas le switch. Peut-être ça. Il y a trois trucs. Il y a trois trucs. Oh putain. On peut sauter ? D'accord. J'en sais que c'était sauter en bas. J'ai pas fait gaffe. Mais ouais. Il y a trois rubis. Il y a trois rubis. Trois rubis. Trois pierres. Rubis, émeraudes, saphires. On va voir. C'est des spots. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils aiment les énigmes chez Capcom. Et ? 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 Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut utiliser la lumière. Donc rouge, vert et bleu. Ou les trois. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut... On va voir avec les trois. Qu'il faut créer le symbole. Il faut recréer le symbole du milieu avec les lumières. Ah ! Attendez. Parce que là... Le rouge et le vert, c'est le violet, je crois. C'est ma spécialité, en principe. C'est mon travail, donc. Il ne faut pas se taper la honte là-dessus, quand même. Euh... Ah ! D'accord, d'accord, d'accord. D'accord ! Il faut le faire bouger et après, on met les trois ensemble. Ok. D'accord. D'accord. Euh... Donc, je ne pense pas... Ah... Ah... Possibilities. C'est possible. Le vert. Le vert. Ça doit être celui-là. Et le bleu... Il faut se repérer, en fait, avec les bouts qu'on voit. Le bleu, est-ce que ça peut être celui-là ? Ça doit être celui-là. On va voir. Eh ! Franchement... Je ne sais pas si c'est Resident Evil 4 qui a des énigmes trop faciles. Mais j'avoue qu'on a toujours... Enfin, j'ai toujours entendu dire que Resident Evil était chaud au niveau des énigmes. En tout cas, Resident Evil 4, pour le moment, ça va. Euh... Je ne sais pas si Resident Evil 1 et 2 avaient des énigmes beaucoup plus dures. A l'époque. Ashton... 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 Hey ! L'écrivain 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 ! Ok ! Achille ! Achille ! Oh ! On peut la prendre dans nos bras ! Euh... Lui faire le... Comment on appelle ça déjà ? Le... Le port de la princesse... Je ne sais plus comment on dit. C'est le truc de la princesse en japonais. Ohime Samadakko. Ce serait joli comme façon de dire. Ok donc euh... Elle a besoin d'utiliser des items. Mais seulement de soins. Elle ne peut pas utiliser euh... Ouais. En gros ça... Le jeu va devenir plus chiant. D'accord. Merci. Merci. Parce que bon... Elle a l'air d'être bien mignonne mais... Je ne sais pas pourquoi je sens que ça va être chiant. Une herbe. Une apache. Hop 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 hop... Ah bah bah tiens on va la combiner. Parce que bon... Le truc vert là de toute façon. On peut plus que le combiner avec... plantes vertes. Donc voilà. Ça nous en fais 2. Bon sa je... je pense pas qu'on en ait besoin les oeufs aussi on va les virer parce que ça prend de la place pour rien donc Ah quoique je peux lui donner ouais on va quand même en garder deux parce que si je peux lui donner ça redonne de la vie Et 9 cru ça redonne beaucoup de vie à 9 cru Est-ce qu'il y avait un truc là-bas c'était quoi Un item au sol qu'est-ce que c'était Ah c'est une grenade Ca fait longtemps que j'ai pas mangé d'oeufs crus d'ailleurs parce qu'au japon on mange on mange pas mal d'oeufs crus Dans du riz chaud du riz bien chaud qui sort de la rizeuse On casse un oeuf cru Qui est sain Un pain à 9 invarié parce que là pour le coup C'est chaud Mais un bon oeuf cru c'est très très bon C'est lui Sadler C'est une communauté religieuse C'est un peu Qu'est-ce que tu veux ? C'est de montrer que le monde a tout le monde a cette élevé C'est un peu C'est sûr C'est un peu 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 Nous devons lui donner notre pouvoir, et ensuite, nous envoierons-le. Non ! Ilion, je pense qu'ils ont mis un truc dans ma tête. Qu'est-ce que tu faisais-le ? Nous avons juste un petit déjeuner. Oh, il y aura un déjeuner un déjeuner quand elle revient à son père. C'est un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner. Mais avant ça, je pensais que je devrais faire un déjeuner avec le Président pour un déjeuner. Croyez-le ou pas, il faut beaucoup d'argent pour garder cette chrétude en train. La croix et le d'argent vont vous n'aider, Sadler. Oh, je crois que je l'ai oublié de vous dire que nous avons donné le même déjeuner. Quand je n'étais pas conscient. Oh, j'espère vraiment que vous aimez nos petits, mais spéciales, contributions. Quand les égues se déjeuner, vous devriez-vous mes papiers. Non-voluntairement, vous devriez-vous ce que je dis. Je vais avoir un contrôle total sur vos pensées. Vous ne pensez pas que c'est une façon révolutionnaire de promulguer une croix ? C'est plus comme une invasion d'alien si vous me demandez. Moi. En effet. Une invasion d'alien. C'est vrai que quand on parle d'œufs dans le corps de gens, en principe, c'est très alliant. En fait, c'est très alliant. Ah ! Elle se touche le sein. La chaîne va pas bien. Contre rouge. Mille PC et passe. Ce n'était pas des euros à l'époque. Même si, à mon avis, on devait déjà être en euros. Ah, quoique, quand ils ont fait le jeu, peut-être pas en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien. Je crois qu'il a dû sortir vers 2000. Non, on devait être en euros. Mais lorsqu'ils ont commencé le jeu, peut-être que ce n'était pas encore l'euro. Peut-être pour parler, j'imagine, mais ce n'était pas encore mis en place peut-être. Donc oui, pour dire que les œufs très... Les œufs très crus. Les œufs crus dans le riz chaud, c'est très, 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 très bon. Hum ? Fais-toi ? Une polastello ! La Casablanca de le Diablo ! Ah, on va combiner l'herbe. C'est gratuit. Ah oui, putain, mais non, il faut faire gaffe parce qu'on n'est pas tout seul. C'est horrible. Non, on s'en fout. Le truc bleu. Le truc bleu. Ouais. Je n'ai pas une herbe jaune, je ne s'en fout. Je n'ai pas une herbe jaune, je pense. Non. Bon. Bon. On va avancer. Il peut y avoir des trucs sympas là-dedans. On va prendre le flingue, on ne sait jamais. J'hésite à virer quand même ce flingue, parce que... En plus, j'arrive même plus à viser. Ah, c'est là où il y avait le marchand. Il est toujours là en plus. Il est revenu de sa cachette. Il a des trucs rare. Qu'est-ce que vous achetez ? Handgun, led 9. Ok. Putain, mais il a beaucoup de handgun en fait. Ah, il est puissant en plus. Non mais oui, mais... Bon. Faut y aller, faut y aller. Ça aussi, on va les vendre. Ça. On peut le vendre. Ah. Hé 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 hé. Thank you. Euh... Bon, ça, il nous manque un truc, clairement. Et ça aussi. Ça... Ça aussi, à mon avis, il doit falloir trois pierres, peut-être. Bon. J'aimerais bien acheter le handgun. Ça prend... Putain, ça prend plus de place. Ah, mais non. 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 On va virer ça, et euh... J'aimerais bien voir ça aussi. On va mettre... Ça on va le virer. Est-ce que ça passe ? Ça passe pas. On va virer l'œuf. Et donc, ça il faut l'associer avec le handgun. On va équiper le handgun pour voir comment c'est. Ça a l'air d'être pas mal. On va garder cette arme, je pense. Le handgun. On va le garder. Je pense pas, ouais. Avec 5700, je peux rien augmenter à mon avis. Ok voilà, on va garder le handgun. Tant pis pour les autres trucs. C'est pas grave. Ça sent le serpent. Il n'y avait pas de serpent. On est plus à ça près. Utiliser une balle pour péter des trucs. Oh, une machine à écrire ! Merveilleux. J'espère qu'il n'y a pas de serpent quand même dans la maison. On part en Australie où il y a des serpents dans les maisons. Petite pensée d'ailleurs pour l'Australie. Tout ce qui s'y passe en ce moment, ça doit pas être facile. Voilà. Il est mort ? Il est mort ? Il est mort. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un, bah... Ah, donc, elle nous a dit l'hélicoptère, il est... Il est, 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 il est... Il y a une sub-mission. Il y a des sub-missions dans ce jeu sans deck. c'est assez impressionnant quand même avoir des missions secondaires dans un jeu pareil pas tous les jours qu'on voit ça je suis encore bloqué comment on fait pour aller déjà là bas pas du tout le pire ici tourner il faut contourner ce bâtiment non mais eh ben où je sais pas si on peut les tuer et faire en sorte que la plante là n'apparaît pas bon là ça a marché je sais pas s'il faut faire un truc spécial ou si ça dépend des ennemis si tous les ennemis peuvent se transformer à la plante j'ai pas fait gaffe on a failli se manger parce que ça vaut le coup de regarder ce qu'il ya dans les bon je veux dire au niveau on en est avec les munitions et tout je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'autres trucs peut-être de l'argent encore pourquoi pas mais il y en a un autre encore vu que le jeu est super sombre surtout là encore plus qu'avant c'est assez chaud de voir les pièges au sol on pourra les éviter aussi mais bon c'est quand même mieux de ne pas prendre de risques je me trompe de touche encore donc là ouais il y avait la machine à écrire de toute façon je veux dire on n'a rien d'autre il y avait une mission secondaire la zone où on était avant ah bon c'est quoi marrant il va se passer un truc si on peut la la cacher dans la poubelle à mon avis c'est pas bon signe louis on sait pas où est parti louis louis il s'est fait avoir par le la piqûre et il a trouvé un antidote louis quel oui ça trouver un antidote pour le piqure d'accord donc ils vont attendre que l'effet de l'antidote disparaisse pour lui remettre encore virus à l'intérieur je suppose qu'on va retrouver louis et qui va nous donner l'antidote comme ça tout le monde sera content et on sera sauvé il n'y a plus les vaches et puis les poules non plus est-ce que tu es tout seul les autres vont arriver de face on serait peut-être mieux avec le fusil avec le fusil on n'utilise pas du tout c'est énorme je voulais tirer sur la femme se tire sur un mec qui est super loin derrière wow 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 il est mort il est mort arrête de courir ne court pas on n'est pas dans death gone heureusement d'ailleurs Si on était dans Death Gone Là je crois qu'on serait bien Autant de zombies partout Bon Ah Je t'ai vu Ah c'est peut-être là-bas en fait C'est vrai que là-bas On n'était pas allé parce que c'était fermé Il me semble Et on peut l'avoir à travers la poutre Pourquoi pas Ah il est mort celui-là C'était où du coup Qu'il y avait le La map ? Ah la mission secondaire Juste à droite Ah Evidemment Il y en a partout des pièges Des pièges de partout Mais il n'y a plus de C4 Ils ont changé leur stratégie Ah ils sont gentils Ils ont remis des munitions Pas du tout logique Mais c'est pas grave Un peu verte On avait Ah c'est bon c'est bon Bah je vois pas où est la mission secondaire On est en plein dessus en principe Bah on est en plein dessus C'est assez étrange ce truc de mission secondaire C'est pas des pièges au sol Juste aller aux toilettes Faire une mini pause de 2 minutes Et je reviens Je reviens Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Voilà on est bon Alors Je crois qu'on va dire à Chilly de venir Ah Est-ce que c'est toujours Ça pue Ça pue toujours On va re-sauvegarder Je vais pas mettre 8 ou moins On va voir Achillée Achillée où es-tu Hein 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 Bah Comment on fait Elle est partie Merde On a peut-être fait une connerie Bah Où est passée Achillée Ah là ça a été Paris quasi Est-ce qu'elle va sortir De sa cachette toute seule C'est étrange Je m'attendais pas à ça dis donc Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à ça Il y avait une porte ici Putain mais il y en avait un ici aussi C'est hallucinant quoi Le nombre de pièges Ils ont abusé Il vient de dire apparemment Donc il y a une C'est barricadé de derrière On peut ouvrir si on est à deux On fait passer un des deux derrière la porte Mais j'espère qu'elle va sortir de sa cachette Parce que je fais comment moi maintenant Est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on fait Ah Avec RB D'accord C'est vrai j'avais oublié D'accord D'accord J'avais complètement oublié Qu'il fallait appuyer sur RB Putain j'ai eu peur J'ai eu peur J'ai cru que Quand il était bloqué Qu'il y avait un bug On voit sa culotte Bah Pourquoi tu viens pas Il faut que je l'aide Ah d'accord Ah d'accord Elle m'attendait Elle est toute mignonne Putain mais on voit vraiment sa culotte en plus J'ai ouvert Léan Les japonais Les japonais J'ai tiré dessus Monsieur le marchand Bienvenue J'ai une sélection de bonnes choses Et c'est rien nouveau Qu'est-ce que tu veux Je fais que du gun Humm Encore Hanigan Ah non. Ah, je veux dire que je ne écoute pas ça. Je suis peur que je dois te dire de même. Nous avons perdu contact avec le chopper. Quelqu'un a dû se dérouler. Mais nous n'avons pas déterminé qui. Nous nous prépons une autre chopper pour vous. En tout cas, je veux que vous allez vers le point de l'extraction. T'as vu. T'as vu. T'as vu. T'as vu. Bon. Ah. Où est le lance-roquette ? Ah, c'est Louis. T'as vu que le président a équipé sa fille avec ballistiques, aussi ? T'as vu. Et je ne crois pas qu'il y a aucune valeur avec ma figure et ma standing. Qui est-tu ? Oh, excuse-moi, Votre Ville. Peut-être que la jeune femme pourrait vous présenter elle-même avant de demander à quelqu'un son nom. Elle n'est-ce qu'elle est Ashley Graham, le président ? Est-ce qu'elle ? Eh, tu sais... Ne vous inquiétez, elle est cool. Eh, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque sorte d'obvious symptôme, avant que tu t'es dans une d'entre eux, en tout cas ? Ah, regarde ! Ashley, au-dessus ! Oh ! Revolver aux routes. Oh ! Oh ! No, non, non ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Donc je pense qu'il n'y a pas de choix mais de continuer. J'ai oublié quelque chose. Vous allez en avant. Louis ? Chapitre 2-3. Oh ! L'herbe jaune ! On l'attendait l'herbe jaune. Voilà ! Et comme ça, on se soigne un petit peu. Et on peut peut-être augmenter sa vie. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. On aurait pu pousser l'armoire. Un cheminé. Non, 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 non. Il n'y a rien. Les munitions. Une herbe rouge. Ah merde. Du coup, il a pris les munitions. Virer ça. Voilà ! On va aller voir en haut. Est-ce qu'il y avait des trucs en haut ? Il y avait une plante. Non ! On a failli l'utiliser. Une grenade, on s'en fout. Non ! Il n'y avait pas de toit. Là aussi, il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit, toit mon toit. Il y a un truc là-dedans ? Non. Là, c'est quoi ? Putain. Il y a beaucoup de grenades. En même temps, c'est vrai qu'avoir des grenades, ça aurait été peut-être plus facile pour les tuer tous d'un coup. On va utiliser ça. Voilà. Avec ça. Voilà. Parfait. Ça fait 400 et quelques balles. La map. Qu'est-ce que tu nous dis, madame la map ? Tu nous dis d'aller tout droit. Elle est là. OK. On va dans l'autre sens d'abord. Il y a des trucs qu'on a loupé. Pas l'impression. Tiens, il y a le marchand qui est revenu. Et qui est venu jusqu'ici. OK. Ça de là. C'est bien eux qui ont détruit l'hélicoptère. ok d'accord donc là ils disent il y a deux routes la route de gauche donc c'est là où il ya tous les ennemis la route de droite c'est là où il ya elle gigante est-ce qu'on peut vraiment choisir notre route là que là je sais pas ce qui est le mieux parce qu'avec la fille ce qui vaut mieux prendre un boss ou est ce qu'il vaut mieux prendre tous les ennemis une question difficile encore un autre truc un gun ah oui celui qu'on a vendu ouais celui qu'on a vendu ah bah du coup on va vendre the punisher non si ouais clairement on va vendre the punisher j'aimerais bien acheter le lance roquettes problème problème le fusil on n'aurait pas dû acheter le fusil en fait on est là pour s'amuser ça va être dur ça va être dur est-ce qu'il passe comme ça il passe pas comme ça il faut le mettre en longueur il faut absolument le mettre en longueur en longueur commis il prend bon l'oeuf l'oeuf on va le virer ah bah du coup oui on peut virer les balles aussi non parce que ça sert plus à rien je ne sais pas s'il va passer ça passe ça passe jeu de gestion resident evil 4 on a une petite place comme ça ouais on peut monter la puissance la machine bon ok ça donne quoi quand on met le rocket launcher mais c'est infini c'est à un coup d'accord d'accord c'est à un coup seulement merde je pensais qu'on aurait pu avoir genre 2-3 roquettes je pense qu'on pourra quand même s'amuser avec un petit peu un petit peu attendez il faut que je regarde un truc il va être une heure c'est quoi ça ? c'est pour aller où ? ah mais c'est là où il y a les deux chemins d'accord d'accord qu'est-ce qu'on fait alors on va aller voir l'ogre s'il est tout seul ce sera peut-être plus rapide de réponse ouais parce que bon si dans l'autre passage il y a tous les ennemis ça risque d'être un petit peu plus chiant donc du coup il n'y a personne ah ouais c'est assez étroit il y a personne C'est parti. On va peut-être prendre le fusil à pompe quand même. Ne pète pas surtout. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il est mort. Il est résistant quand même. Coucou Spanier comme on dit. Bon bah ça s'est plutôt bien passé. Bon on a utilisé un petit peu de munitions mais voilà on en a tellement j'ai envie de dire. Pas grave. Bon Ashley a perdu un tout petit peu de vie. Je vais lui en donner de la vie. Je vais lui en donner de la vie. Le truc il coupe le métal extrêmement facilement mais par contre les zombies il a beaucoup plus de mal. C'est ça aussi qui est assez comique. Euh grenade non on s'en fout. Peut-être qu'on pouvait partir sans le tuer d'ailleurs. C'est peut-être possible ça. C'est peut-être possible. Putain mais le nombre de trucs. On a une clé. Ok. Une clé. Une clé. Je t'aimais encore. Ouais. Si ça se trouve on pouvait partir sans le tuer peut-être. C'est possible. Non. Elle est là. D'accord. Bon. Et là. Est-ce qu'on est retourné au niveau des deux chemins. Ouais. 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 Ok. Ah ils vont nous attendre. Ils vont nous tendre une embuscade. Une petite maison. Pour pouvoir ouvrir la dernière porte du village. Il faut utiliser une partie de son corps apparemment. Qui c'est qui parle encore ? Merde. Pourquoi j'ai pris ça ? Ça doit être bidule. Ça doit être bidule. J'imagine. Monsieur bidule. Ah ou peut-être l'autre. Peut-être ça de le... Je sais pas quoi. C'est possible. Donc du coup c'était quelle porte ? On n'a eu pas en arrière quand même. M. Ok. M marchand. Donc. Il faut aller à droite. Mais le problème c'est que c'est fermé. C'est ça. Est-ce que ça ne serait pas la dernière porte ça ? Il va falloir prendre la gondole. Mais ils vont nous tendre une embuscade de l'autre côté. Dans la petite maison. Oh ! Un château. Un château. Dark Souls est parmi nous. Ah. Ah. Pas très rassurant tout ça. Ah oui en effet. C'est la petite maison. Petite maison. Ah. Merci. Merci. On pouvait monter là non ? Ils sont nombreux quand même à prendre des gondoles. Les gondoles de Venise. C'est bon. On pouvait en descendre. Et donc. Ils vont nous tendre une embuscade. Juste ici. Et bien. C'est pas ça la petite maison. C'est pas ça la petite maison. Encore un marchand. Et encore un point de chine-garde. Bienvenue. Bienvenue. On a une sélection de bonnes choses sur la vente. Qu'est-ce que tu as acheté ? On va sauvegarder. Mais j'avoue que là je ne sais pas du tout où il faut aller. Est-ce qu'il faut aller là ou dans la caverne ? La caverne apparemment c'est pas le chemin. Enfin il n'y a pas de chemin en fait. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Donc on va aller voir. Ah ça nous mène. Ça doit mener à la petite maison. C'est peut-être là où il nous tend une embuscade. Et encore. Apparemment le sang est récent. Ça doit être un rituel. Ah bah ti on va pouvoir mettre la pierre. Dans le truc. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire avec ça ? Non. Ah non c'est les spinels ça. Les spinels. Comme ça on va pouvoir vendre le truc. Aux marchands. Je ne sais pas si c'est vraiment plus intéressant de faire ça. Que de vendre tout séparé. Je n'ai aucune idée. Putain elle ne peut pas venir. Quoi ? Quoi ? Elle est où ? Ah d'accord elle a tant l'échelle. Léon est un très bien monsieur quand même. Il laisse les madames toutes seules. Pas très gentil monsieur Léon. Un petit peu de respect pour la jante féminine quand même. Qu'est-ce que tu vends ? 20 000. Ouais j'avoue que... Ah... Je... C'est pour aller au château. Peut-être. Peut-être pas. On va prendre le lance-roquette et on fait péter la baraque. Ça aurait été marrant si c'était possible ça. Non mais... Ashley... Go hide. Yeah. Je suis pas allé vers la porte et il va vers la porte et il ouvre. Léon. Léon. Le cri du pain. Léon. Ah. Barbe noire est là. Ah d'accord ça doit être son oeil qu'il nous faut non ? Léon qu'il a un oeil rouge. Hasta luego. Pourquoi il parle en espagnol juste là ? C'est pas trop ce que j'imaginais quand même comme combat. Pourquoi pas ? Bien sûr. C'est pas au moins que j'ai trouvé. Ah c'est ça ouais c'est ce qu'on a eu. Donc c'était bien lui qui avait écrit la note. La fin d'une lignée. Vaincre le chef de l'arrivée. Il aurait dû s'appeler Highless plutôt que Bitless. Non. Grenade. Donc en fait le piège c'était lui tout seul. Ah verte. Jaune. Non mais ça on en a pas besoin. Et ça aussi d'ailleurs. J'ai déjà assez avec 400, avec 500 même. On a assez. Je compte ça oui. Shotgun, je veux bien. Il nous explique que le barrel est explosif. Le baril. Le barrel c'est pas très français. Oh excellent. On va pouvoir combiner nos plantes. Une grenade, des munitions. Oh jaune. La vie n'augmente pas beaucoup quand même. Bon ça augmente un petit peu mais c'est pas énorme. Du coup si on monte je sais pas si lui, enfin j'imagine qu'il pouvait monter quand même. Mais... Ah oui. C'est vrai. J'ai oublié. C'est vrai qu'il nous a empêché de sortir. Avec sa force surhumaine. Fenêtre. 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 炯 Perquè. Heu... Arroud il faut passer. Le boss fight en fait commencement maintenant. Attendez, on est venu de là. et une autre échelle ah d'accord peut-être qu'il faut tirer sur le baril le baril de tout à l'heure on va peut-être faire une ouverture pas du tout pas du tout pas du tout oui mais je sais que c'est pas possible vu que c'est tordu mais il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut péter les trucs des fenêtres non est-ce qu'il faut s'accrocher parce que là c'est au milieu les lieux c'est sauter il saute en bas donc je vois pas je vois pas ce qu'il faut faire c'est énorme c'est énorme qu'est-ce qu'il faut faire ah peut-être là non c'est pareil c'est sauter en bas alors là on va faire un marathon dans la maison il y a des trucs en haut qu'est-ce qu'il faut faire putain c'est l'énigme la plus dure du jeu elle était là on l'a sous nos yeux c'est un chemin que j'ai pas vu ici non mais franchement franchement non je suis pas ok bon on a quand même pas mal avancé en même temps on sait un petit peu faciliter les choses mais c'est vrai que j'aime bien j'aime bien malgré tout ça donne envie de refaire le jeu peut-être une fois plus tard en mode un petit peu plus dur peut-être un jour là c'est vrai que pour l'instant c'est pas de refaire direct dans un mode plus dur mais plus tard ça peut être une bonne idée bon sur ce moi je crois que j'ai fait une pause il faut quand même manger je pense qu'on a bien avancé je pense pouvoir finir le jeu avant qu'ils partent du game pass et voilà une fois qu'on aura fini le jeu c'est le but principal de toute façon finir le jeu avant qu'ils partent du game pass donc je sais pas si je continuerai aujourd'hui mais je reprendrai assez vite le jeu pour suivre l'épopée de Léon et de Ashley sur ce je le dis au visionnage et à une prochaine fois il a des yeux bizarres en effet lui non plus il a pas l'air d'être humain et Ashley il a des yeux qui vont bien bon voilà c'était le truc pas du tout utile de la fin à plus